J'ai choisi quand même de vous présenter cette histoire de cette famille avec un angle un peu spécifique. C'est de vous montrer comment les Gainsbourg, finalement, ont été des acteurs de la modernisation de la Russie et d'une certaine façon de l'Europe aussi, au XIXe siècle. Le XIXe siècle qui est le siècle de la modernité par excellence. Et les membres de cette famille ont bien compris quel rôle ils pouvaient jouer, comment ils pouvaient transformer leur propre famille, leurs activités, la culture juive. Et donc jouer un rôle différent et nouveau. Ils ont été du coup des acteurs économiques de premier plan dans ce développement et cet essor de la Russie au XIXe. Des acteurs économiques qui avaient aussi des intérêts ailleurs qu'en Russie. Ils ont été aussi des acteurs sociaux très particuliers et intéressants. Ils ont eu un engagement social au sein de la communauté juive, mais pas seulement non plus, qui était important. Et puis ils ont été aussi, finalement, ils ont joué un rôle culturel en tant que mécènes dans différents domaines. Évidemment, dans l'activité sociale, il y a une dimension philanthropique à propos de laquelle je reparlerai en détail. Donc voilà, un engagement dans ce siècle et une participation active. Et moi, ce qui m'a fascinée quand j'ai commencé à travailler sur la famille, ça a été la manne de documentation que j'ai pu avoir entre les mains. Donc je ne vais pas vous présenter ce qu'on appelle les sources de façon trop détaillée et laborieuse. Mais ces sources reflétaient bien, en fait, qu'il y avait eu une histoire à raconter à travers l'histoire des Gainsbourg, qui n'avait pas encore été racontée. Heureusement pour moi, c'était formidable de pouvoir la faire. Et en même temps, cette histoire, elle méritait vraiment, ce n'était pas tirer, essayer de trouver absolument un rôle et leur donner un rôle. C'est que ce rôle, il était là, il était très important. Alors, de façon très symbolique, pour vous faire mesurer l'ampleur des archives consultées, puis l'ampleur des archives existantes, parce qu'il y en a aussi beaucoup que j'imagine que je n'ai pas consultées, dans les archives russes, à la Bibliothèque à Saint-Pétersbourg, Bibliothèque nationale russe, à la Publitschka, le fond, dans le fond des manuscrits, où vous avez le fond autour des Nièvres, le fond Tolstoy, les fonds des grands intellectuels russes, le fond Gainsbourg, c'est plus de 2000 dossiers. Plus de 2000 dossiers. Ce qui est très intéressant dans ces dossiers, donc quand il n'y avait pas d'inventaire en ligne, mais heureusement, en fait, il y avait quand même un inventaire, mais il n'était pas en ligne, donc il a fallu que je le découvre sur place. Je savais que j'allais trouver des archives, je n'avais aucune idée de l'ampleur de ces archives, et comme ils avaient, en fait, spolié, les bolcheviques et soviétiques ont spolié les biens des Gainsbourg au moment de la Révolution, que parmi ces Gainsbourg dont je vais parler aujourd'hui, il y a un grand intellectuel, un grand orientaliste qui est David de Gainsbourg, qui est mort avant la Révolution, mais dont la veuve et les enfants vivaient encore à Saint-Pétersbourg, avec une très belle bibliothèque, avec tous les papiers de famille, parce que c'est lui qui avait hérité des papiers de son père, de son grand-père, ils avaient été désignés un peu les héritiers de la branche, un peu la branche qui travaillait, prestigieuse. Donc il avait concentré tous les papiers de famille, et donc ces biens ayant été spoliés, ils ont été aussi préservés et classés. Alors les livres ont été installés à la bibliothèque, qui a pris le nom de fonds Gainsbourg à Moscou, qui est un des fonds de judaïka les plus prestigieux, les plus riches qui existent aujourd'hui dans le monde, et ça, c'est conservé. Et les papiers de David, son œuvre d'orientaliste, ses correspondances avec des savants du monde entier, etc., ont été conservés, ainsi que ces papiers de famille, c'est des centaines et des centaines de correspondances que les soviétiques ont mis dans ce fonds Gainsbourg, mais qui sont vraiment de la correspondance familiale, très quotidienne, des milliers de lettres, et beaucoup étant en français. C'est une partie en russe, une partie en yiddish, une petite partie en hébreu, des correspondances aussi avec par exemple la famille et des rabbins ou des intellectuels, mais toute une partie de la correspondance familiale, en français, évidemment, jamais consultée. Donc ça, ça a été une manne, par exemple, pour l'écriture du livre. À ce moment-là, quand j'ai préparé l'ouvrage, les archives russes ne donnaient pas encore l'autorisation de photographier, et une loi qui est passée entre-temps, normalement, je crois, je ne sais pas si elle est appliquée, mais du coup, c'était la course contre la montre, parce que j'avais des dizaines et des dizaines de dossiers, il fallait que je consulte tout ça vite, mais c'était extraordinaire. Mais aussi, beaucoup d'archives, ici, aux archives nationales, dans les fonds des notaires, beaucoup d'archives, des archives aussi à Vilnius, des archives à New York, au Yvaux, des archives à Londres, dans les archives de la banque Rothschild, des archives en France, dans les archives bancaires qui sont à Roubaix, dépend des archives nationales, enfin bon, bref, des archives, on pouvait en trouver, je pense, pour l'exploration, et puis beaucoup d'archives, tenues aussi, parmi les... conservées, chez les héritiers des Gainsbourg, et ça, c'était aussi très intéressant et émouvant, puisque, en général, on pense toujours qu'on n'a rien, on n'a pas d'archives, mais non, on n'a rien, et puis on ouvre un tiroir, et là, on trouve des photographies qui ne sont pas des photographies anodines, qui sont, par exemple, des photographies du Second Empire, des tirages d'époque, Second Empire, la jeune Mathilde de Gainsbourg, dans sa fiancée, qui n'a pas encore épousé, foule le neveu du ministre, des finances de Napoléon III, et un document, qui n'a pas été reproduit dans le livre, mais soudain, rien que voir ça, mettre soudain un visage sur une jeune femme, une photographie des années 1860, c'est extraordinaire, et ça, par exemple, les visages sont apparus, comme ça, au fur et à mesure, des portraits de famille, des photographies, c'était extrêmement riche, et ça a permis, pour moi, d'avancer, presque, je dirais, d'avancer avec l'aide, l'aide de cette famille, de ces gens disparus, puisque quand on s'intéresse à une famille, donc je n'ai aucun lien avec cette famille, on rentre vraiment dans une intimité, et on sent qu'on reçoit l'aide de ceux qui nous précèdent, quand même, et qui ont accompagné ce travail, et je l'ai ressenti tout au long de cette recherche. Donc, voilà une famille qui a été capable de saisir l'occasion que nous donnait ce siècle de modernité, et d'entrer dans une phase, en tant que famille, mais en tant qu'acteur aussi de la Russie, dans une phase de modernisation intense. Et en même temps, dans le respect des traditions familiales et des traditions juives, et c'est une des particularités fortes de cette famille, c'est que c'est cet esprit d'équilibre. Ils ont réussi à concilier le respect des traditions et la capacité d'innover et de se moderniser et d'évoluer. Cet esprit familial, ce qui m'a frappée aussi, c'est que je l'ai trouvé encore, finalement, aujourd'hui, vivant. Et puis, j'ai pu l'observer, le remonter assez loin. Il se trouve qu'il y a un esprit de famille, qu'on peut fixer l'histoire de cette famille jusqu'au XVIe siècle, premier porteur du nom, Simon de Gainsbourg, qui était un rabbin de Soave, mais aussi un homme, donc un homme très instruit, mais aussi un homme très fortuné, et qui, en plus, était le représentant élu des Juifs de Bavière auprès des princes de Bavière. Donc, il y avait déjà ce rôle, rôle que continuera à jouer la famille, d'interface possible entre le monde non-juif, non-juif et le monde juif. Donc, une capacité d'apprentissage, d'abord des langues et des usages, de sortir de la communauté et d'être un lien, un rôle qu'ils ont continué à jouer jusqu'à la révolution russe, jusqu'à 1917. Donc, Simon de Gainsbourg, enfin, pas de Gainsbourg à l'époque du tout, Simon de Gainsbourg, il est originaire de la ville de Gainsbourg, de Gainsbourg, pardon, ça y est, je m'en mêle, de Gainsbourg en Soave, et il va, il va avec, sa femme est originaire d'Ulme et les familles Ulmo-Gainsbourg sont des familles liées et qu'on va retrouver liées comme ça à travers les siècles. Et donc, leurs héritiers vont jouer toujours un rôle assez prépondérant dans les communautés ashkénazes germanophones, puis vont quitter le monde germanophone, enfin, vont être chassés du monde germanophone pour, et donc vont se trouver refuge dans le royaume de Pologne-Lituanie et on les trouve, donc, au XVIIIe siècle, à Vilnius, où on retrouve ce rôle prépondérant des Gainsbourg dans la ville, la communauté juive et aussi dans les relations avec les autorités polonaises. Ils ont à nouveau des fonctions électives et des fonctions importantes. Alors, bien évidemment, cette histoire de la Lituanie, donc des Gainsbourg, arrivée à Vilnius, au XVIIIe, ils sont à Vilnius, ils sont par exemple proches du Gaon, de Vilnius, donc ils font partie d'un courant aussi religieux et intellectuel spécifique, mais, à partir du moment où les provinces, le royaume de Pologne est divisé entre les impérialismes russes, autrichiens, russes, prusse et autrichiens, eh bien, Vilnius rentre dans les possessions russes, donc voilà que les Gainsbourg, sans avoir choisi, deviennent sujet de la Tsarine, en l'occurrence, sujet de Catherine II, puis ensuite de ses héritiers d'Etsar. Donc, je vais commencer quand même à vous présenter la famille vraiment au XIXe. D'abord, le, finalement, celui qui a joué un rôle de fondateur dans cette famille, qui est Joseph Evzel Gainsbourg, qui va être le premier anobli de la famille, qui va joindre à son nom cette particule, mais c'était pour lui pas si important. Joseph Evzel, il est né, donc son père était né à Vilnius, mais s'était marié à Vitebsk, et Joseph Evzel est né à Vitebsk, vraisemblablement, dans la famille de sa mère, en 1813. Vitebsk en 1813, c'est juste après l'occupation napoléonienne, en fait. Les troupes de Napoléon sont passées par là. Il est né dans une ville où il y a une population juive importante, qui sont ces villes de la zone de résidence juive. Il est le fils de Gabriel Iacov, qui est vraisemblablement un commerçant, un marchand, plutôt aisé. Et Joseph Evzel va mourir à Paris en 1878. Alors, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est vraiment le passage. Alors, Vitebsk, il y reste peu de temps, parce qu'ensuite, très jeune, il commence à travailler avec son père. Il est extrêmement doué. Il fait fructifier leurs affaires. Et le comptoir Gainsbourg, les affaires Gainsbourg, s'installe à Kamenetskodolsk, donc en Podolie. Et c'est vraiment là que la famille est installée, vit, ils ont leur maison. Ils voyagent beaucoup. Ils ont des affaires dans toute la zone de résidence. Je ne sais pas pourquoi. mais Joseph Evzel, c'est vraiment l'homme qui a finalement transporté la famille de Kamenetskodolsk à Paris et à Saint-Pétersbourg. Et cette trajectoire, elle est quand même très courageuse, très inouïe, puisqu'il arrive à Paris en 1856. C'est très précoce. On parlait tout à l'heure des effrussies ou des ashkénazies, les familles juives qui s'installent à Paris ou les Kamenetskodolsk, etc., vont arriver un peu après les Gainsbourg. Ce n'est pas pour leur donner un rôle comme ça particulier, mais c'est vrai qu'ils sont arrivés tôt. Et on verra qu'en fait, ils sont arrivés, mais ils restent entre la Russie et Paris. Et donc, lui, c'est vraiment un fondateur au sens fort du thème. Je pense que ce portrait que vous ne voyez pas très bien, vous pourrez peut-être regarder par Dubuff, montre bien un peu le type de personnage que ça peut être. Fondateur, il va être le fondateur de la banque, Gainsbourg. Il va être le fondateur finalement de la dynastie. Il a une ambition dynastique. Bon, il est un héritier parce que ses parents, grands-parents ont toujours été, finalement, ont toujours fait partie de l'élite ashkénaz. mais il a quand même une ambition dynastique forte. Il est aussi le fondateur, par exemple, de la communauté juive de Saint-Pétersbourg. Il va être le fondateur aussi des activités philanthropiques de la famille à Saint-Pétersbourg, notamment. Donc, voilà un vrai fondateur. Et de son œuvre, en fait, il reste beaucoup de choses. C'est ça qui m'a intéressée. C'est que là, si ce n'est pas des choses qui étaient identifiées directement et qu'on ne rattachait pas forcément à son nom, il reste beaucoup de choses et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, c'est un livre qui a permis de redonner à ce personnage parce que dans la famille Gainsbourg, traditionnellement, on s'intéressait davantage à son fils Horace et on connaissait mal, en fait, ce qu'avait pu faire le père. Et c'est grâce aux archives, grâce à la documentation, qu'il a été possible de montrer qu'il fallait remonter vraiment à la génération du dessus, à celle de Joseph Evzel pour comprendre que vraiment, le fondateur, c'était lui. Horace, dans son genre, un héritier extraordinaire aussi, très actif, mais vraiment, tout avait été rendu possible par son père. Et d'ailleurs, Horace ne tarissait pas des loges sur son père et le nombre de lettres où il rend hommage à son père après sa mort sont très, très importants. Donc voilà le chemin parcouru par Joseph Evzel. Alors, qu'est-ce qu'il est avant d'arriver à Paris ? Il est un... Il avait donc développé l'activité commerciale de son père et il avait obtenu, ayant travaillé dans le secteur du fermage des alcools, c'est-à-dire que dans le... dans l'administration russe, sous... dans la première moitié du XIXe siècle, la vente, la production et la vente des alcools étaient allouées par l'administration impériale. Donc elles étaient confiées. Il fallait, pour obtenir cette possibilité de vendre et de produire les alcools, il fallait être capable du coup de payer la ferme des alcools pour pouvoir mettre quand même sur la table des sommes d'argent assez conséquentes. Ça montre que Joseph Fézène, petit à petit, il va obtenir le fermage des alcools pour une région de plus en plus grande, d'abord pour des villes. Il est d'abord associé avec d'autres fermiers des alcools, pas forcément juifs d'ailleurs. Ça montre qu'il a travaillé à un moment donné de sa vie avec des non-juifs, des russes qui étaient actifs dans cet espace de la zone de résidence. Pas des russes, enfin des orthodoxes. Ça montre aussi qu'il avait des capacités financières importantes, sans doute dans le commerce peut-être acquis dans le commerce du grain, hérité de son père. En tout cas, il est en mesure, au fur et à mesure, d'étendre la zone de fermage qui lui est allouée et au moment de la guerre de Crimée, il est en charge du fermage des alcools des alcools de toute la zone de résidence, quasiment. Donc, c'est un énorme marché. Ça veut dire qu'il est à la tête en fait d'une énorme entreprise. Parce que, être responsable de la production et du commerce, alors quand on dit les alcools, c'est pas forcément la vodka, ça peut être le vin, ça peut être l'hydromel, ça peut être d'autres formes d'alcool. Responsable de tout ça, ça veut dire être capable d'avoir des revendeurs qui travaillent pour vous, dans tout cet espace, d'avoir des gens qui tiennent les comptes, des gens qui surveillent les stocks pour pas qu'il y ait de vol, etc. Donc, c'est toute une entreprise très bien organisée qui fait travailler énormément de jeunes juifs de la zone de résidence. Parce que lui, en tant que fermier des alcools juifs, fait travailler a priori des jeunes juifs, ce qui donne aussi, ce qui montre aussi qu'à ce moment-là, il est attentif au fait d'avoir des employés qui ont été formés qui se rend compte à quel point c'est important, la maîtrise, les apprentissages, les mathématiques, savoir compter, savoir écrire, savoir tenir des registres, et il va être toute sa vie très engagé dans l'éducation des jeunes, de ces jeunes corps religionnaires. Donc ça, c'est un des aspects intéressants, très intéressants de Joseph Févesel. Et au moment de la guerre de Crimée, on est donc en 1853, il est du coup en charge du ravitaillement des armées en alcool, puisque c'est lui qui est sur place et en charge du fermage des alcools. Ça va lui donner en fait pas mal d'importance aux yeux du gouvernement russe. Il était déjà du coup un interlocuteur qui existait. Il avait déjà l'occasion d'aller à Saint-Pétersbourg négocier directement le fermage chaque année des alcools auprès du ministre des Finances. Donc il était déjà de toute façon quelqu'un qui savait comment fonctionnait l'administration impériale. Il avait déjà des relations directes avec des hauts fonctionnaires. Avec la guerre de Crimée, ça lui donne comme il a... Si l'armée russe a été mal arbitraillée en tout, il y a une chose en revanche pour laquelle elle a toujours été bien arbitraillée, c'était en alcool, grâce à l'efficacité de Joseph Févesel de Gainsbourg et ce qui a permis de lui obtenir une certaine reconnaissance aussi de l'administration impériale. Pendant toutes ces années aussi, il avait, à partir de Kamelnetz-Podolsk, donc qui était son centre, essayé d'obtenir régulièrement l'amélioration des droits pour ses co-religionnaires pour lui-même et en général, il signait des courriers avec d'autres, des marchands souvent. Ces marchands de la première guilde, l'organisation, c'est-à-dire que son, au fur et à mesure que son commerce développé, Joseph Févesel pouvait aussi avoir une assise sociale plus solide dans l'ensemble russe et encore une fois, on est dans la première moitié du 19e, donc il ne faut pas raisonner en matière d'histoire russe avec ce qu'on sait de ce qui s'est passé après les années, après Alexandre II. c'est un moment où les possibilités sont ouvertes. En Russie, il y a encore des serfs parmi la population russe, personne n'a de droits très étendus, Pouchkine n'a jamais eu l'autorisation de quitter le territoire russe, Pouchkine était surveillée, donc à l'intérieur de cet ensemble, les droits des juifs, je dirais, sont finalement, dans la première moitié du 19e, pas forcément pire que les droits de la population russe au sens impérial du terme, ça veut dire toute ethnie confondue, voilà, donc dans ce moment-là, et on le voit bien d'ailleurs, puisqu'il a la possibilité de développer ses affaires et il essaye d'obtenir l'autorisation pour certaines catégories de vivre en dehors de la zone de résidence et cette autorisation, il ne va pas l'obtenir, j'ai des courriers anciens, il ne l'obtient pas à ce moment-là, mais il a quand même le droit de sortir de la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique, la Russie impériale, lui, il obtient l'autorisation de sortir, il décide, et je pense qu'il le font régulièrement, cette famille qui est opulente, qui vit à Kamenetz-Podolsk, il vit avec la famille, il est très proche de sa soeur qui a épousé un Rosenberg qui vont être déjà importants à Kiev ensuite, c'est une famille qui vit sur un grand train déjà, ils sont déjà francophones, les enfants apprennent le français, les enfants ont des professeurs de musique et des professeurs de dessin, déjà sur le modèle de l'aristocratie polonaise ou russe de ces régions, ils vivent sur un grand train et donc ils vont avoir la possibilité de voyager en Europe et comme toute l'élite européenne, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont prendre les eaux à Marienbad, par exemple, ils peuvent aller dans d'autres îles d'eau, prendre les eaux et c'est à l'occasion d'un séjour à Marienbad que Joseph Féfzel a apparemment l'idée de poursuivre plus vers l'ouest et d'aller à Paris. Donc voilà la famille qui arrive à Paris en 1856, 57, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, 56, ils arrivent à Paris mais à ce moment-là ils sont vraiment de simples visiteurs, des touristes. Ils s'installent à l'hôtel des Trois Empereurs qui est un palace, rue de Rivoli, le premier palace voulu par l'empereur Napoléon III pour montrer que Paris est une ville en plein dynamisme et en fait ils sont plutôt bien accueillis parce que Paris à ce moment-là est plutôt accueillante pour les gens fortunés qui ont des affaires à faire. Ils sont reçus, leur intégration à la haute société parisienne se fait par le biais des Haines, de la famille Haines mais vite ils rencontrent d'autres familles de la haute société juive, ils vont être en contact avec d'autres familles également. Ils participent à des bals, ils donnent des bals et il y a très vite des articles dans la presse pour raconter le bal donné par Joseph Fézel Gainsbourg, ce nabab venu de Russie avec sa famille nombreuse parce que Joseph Fézel est venu avec tous ses enfants lesquels sont la plupart presque tous mariés donc il a une fille et quatre fils donc presque tous mariés qui ont déjà des petits-enfants donc tout ça fait du monde. On voit bien qu'à ce moment-là c'est un homme charismatique et qui va finalement la société parisienne à la fois l'accueil et puis lui-même il trouve un certain agrément. Il faut dire qu'entre Kamenetz-Podolsk dans les années 1850 et Paris à la même période et c'est passé d'une planète à une autre en fait c'est vraiment pas la même c'est pas exactement la même ambiance on comprend que Joseph Fézel Gainsbourg qui avait les moyens d'avoir une vie plus qu'agréable à Paris une vie exceptionnelle se disent ben tiens en fait une partie de ma vie désormais va se passer à Paris et donc il choisit de s'implanter ça a dû prendre du temps dans le même temps il obtient l'autorisation pour les marchands de la première ville de vivre à Saint-Pétersbourg c'est l'année suivante 1857 autorisation pour les marchands de s'installer à Saint-Pétersbourg tout de suite il met en place aussi il trouve un logement un palais et il va fonder une banque la banque Gainsbourg donc la famille va vivre entre Paris et Saint-Pétersbourg à partir de 1857 de façon complètement partagée les affaires sont en Russie la famille vit essentiellement en France mais Joseph Fézel et ses fils qui travaillent avec lui font des allers-retours incessants et c'est vraiment une nouvelle étape dans la vie de cette famille entre Paris et Saint-Pétersbourg l'intégration ce qui est assez aussi ce qui est intéressant avec Joseph Fézel c'est que c'est vraiment un homme moderne c'est-à-dire qu'il a compris à Paris il n'a pas dû lui falloir beaucoup de temps pour comprendre comment fonctionnait la banque à Kamenetspodolsk il n'avait aucune visibilité sur ce qu'était une affaire bancaire arrivé en Russie vous n'aviez pas de banque privée dans ces années-là qui fonctionnait arrivé en France d'abord il a beaucoup d'argent il peut investir on lui fait forcément rencontrer des gens qui ont envie qu'il investisse et il observe et il apprend comment fonctionne une banque et il fonde une banque à Saint-Pétersbourg et une succursale il y aura la banque à Paris aussi au début des années 1860 un de ses fils sera en charge Salomon de la banque à Paris et un de ses fils Horace plus spécifiquement travaille avec lui à la banque à Saint-Pétersbourg une banque c'est forcément ça s'accompagne aussi d'autres investissements les Gainsbourg vont créer un réseau bancaire de banque agricole en Russie donc développement aussi du commerce des grains il y a sans doute un lien avec les Ashkénazis même si ça c'est pas des archives que j'ai eu entre les mains donc un réseau un réseau bancaire important investissement dans les assurances Joseph Elzel investit aussi dans les mines d'or dans les années 1860 ce qui est extrêmement tôt il achète à un propriétaire endetté un filon d'or dans l'extrême orient russe ce filon d'or va être un des gisements encore aujourd'hui c'est un des gisements qui donne le plus à la Russie en production orifère et c'est un gisement qui a été retiré à la famille dans des conditions assez complexes avant la première guerre mondiale donc voilà voilà quelqu'un qui a su tirer parti d'un petit espace de liberté qui s'offrait à son époque en Russie même si ce n'était pas la grande liberté mais sous le règne de Nicolas Ier pour réussir en fait réussir quelque chose et voilà quelqu'un aussi qui a évidemment su comprendre que la vraie liberté il en respirait l'air profond vraiment en France et je pense que cet attachement de la famille à la France même s'ils sont restés des patriotes des patriotes russes il est quand même lié à cette atmosphère il est très heureux de pouvoir fournir à ses enfants les plus jeunes il y en a deux qui sont encore jeunes quand il arrive et à ses petits enfants une atmosphère d'éducation sans doute moins étouffante que celle qu'il respirait en Russie il est clair que c'est un patriarche et qu'il sent que l'implantation de la famille en France va être bénéfique aussi pour les plus jeunes donc voilà un homme audacieux audacieux aussi vous allez voir qu'il était audacieux et fastueux Paris est en pleine transformation ce sont les travaux du baron Haussmann et Joseph Ebzel va acheter un terrain un des plus grands terrains sur la place de l'étoile en plein lotissement enfin je veux dire qui est en train d'être loti et va y faire donc il achète le terrain pour y faire bâtir un hôtel particulier qui est l'hôtel de Gainsbourg entre l'avenue de Wagram et l'avenue de Mac Marron qui a été restauré récemment qui n'appartient plus du tout du tout à la famille mais qui était un des plus imposants bâtiments ils sont tous sur le même modèle parce que c'était un programme architectural bien défini ils n'ont pas eu le choix exactement de la construction mais voilà la famille Gainsbourg installée en 1869 quand même en moins de 10 ans dans son hôtel particulier flambant neuf sur la place de l'étoile avec vue sur l'arc de triomphe où il aimait dire à ses petits-enfants qu'il y avait le nom de Gainsbourg parce que c'est une des victoires napoléoniennes à Gainsbourg donc c'était une parenthèse familiale dans cet hôtel particulier ce qui est intéressant c'est qu'il y a ce qu'on peut y voir de l'extérieur c'est-à-dire un mode de vie il adopte un mode de vie sur le modèle du mode de vie aristocratique donc fastueux il donne des balles l'hôtel est décoré c'est d'ailleurs la femme d'Horace Anna qui l'aide qui est très douée qui est une belle personne sur tous les plans qui part bien le français qui va être vraiment le vecteur d'intégration de la famille Gainsbourg à la société parisienne d'ailleurs dans la presse on note la charmante Anna de Gainsbourg la merveilleuse il est clair qu'elle arrive à tisser des liens elle se lit facilement avec les artistes les décorateurs etc pour autant c'est pas du tout une coquette c'est une vraie mère de famille elle va avoir 13 enfants et mourir à son 13ème enfant à la naissance elle est une mère admirable et tous les documents que j'ai eu entre les mains de ses enfants notaient précisément ce rôle maternel qu'elle a eu mais elle a été quand même l'âme je dirais de cet hôtel particulier de la rue Tilsier elle en était l'âme parce que elle a aimé la décoration elle a fait venir des peintres elle pouvait recevoir elle avait un jour de réception alors que Joseph Ebzel je ne vous ai pas parlé de sa femme Joseph Ebzel s'était mariée très jeune avec la fille d'un marchand du marchand de poste non la fille du propriétaire du relais de poste hors chat qui est un relais de poste important quand même mais qui était une femme beaucoup plus je dirais discrète que son mari sans doute beaucoup moins charismatique et qui ne parlait pas les langues étrangères vraisemblablement pas forcément le russe non plus qui devait être dans la famille Gainsbourg une des seules à s'exprimer plutôt en yiddish vraisemblablement mais en même temps les lettres que j'ai retrouvées d'elle sont en allemand donc c'est assez voilà elle écrit elle avait une dame de compagnie qui écrivait plutôt en allemand d'ailleurs la famille est germanophone en fait et restée germanophone jusqu'au 19ème il parle Joseph Ebzel s'exprime très bien en allemand ses courriers bancaires peuvent être en allemand etc donc c'est pas sa femme qui peut l'aider c'est plutôt donc sa belle-fille qui est aussi sa nièce la fille de Elka sa soeur bien-aimée donc qui a épousé son cousin germain Horace et qui va pouvoir aider l'intégration parisienne donc l'hôtel de la rue Tilsit c'est aussi bien évidemment on y reçoit des hôtes des hôtes importants par exemple il y a toute une communauté alors c'est ça que je voulais vous dire c'est un homme qui est ouvert il y a les promenades au bois de Boulogne il y a les équipages très fastueux il y a aussi la fréquentation des courtisanes que Joseph Ebzel va partager avec un certain nombre de ses fils mais pas Horace on va retrouver trace dans les archives de la police donc il y a vraiment c'est vraiment la vie de Paris du second empire et en même temps il est attaché au respect de la tradition évidemment il est hors de question de se convertir voilà ce qui n'est pas non plus une donnée évidente pour une famille qui est réussie dans l'ensemble russe et le respect de la tradition la prière qui est dite en famille de façon quotidienne la fréquentation des rabbins à Paris et le grand rabbin de Paris le grand rabbin Lazare Isidore va faire un très bel hommage funéraire sur la tombe de Joseph Ebzel à Paris il y a aussi la fréquentation des jeunes intellectuels juifs ceux qui sont vraiment les premiers intellectuels de ce mouvement de la Ascala dans le monde russe qui étaient déjà reçus qui étaient déjà intégrés à la vie de la famille à Kamenetz-Podolsk mais qui sont aussi qui sont aussi venus avec les Gainsbourg à Paris et ça c'est assez fascinant puisque au coeur de l'hôtel particulier il y a la bibliothèque il fait construire une bibliothèque cette bibliothèque c'est les livres de son père vraisemblablement les livres de son grand-père arrière-grand-père arrière-arrière-grand-père qui ont donc traversé ces livres qui sont le coeur de cette bibliothèque extraordinaire conservée aujourd'hui à Moscou et avec des talmud très anciens avec des ouvrages savants très anciens c'était important pour Joseph Eusel d'avoir une bibliothèque et d'avoir un bibliothécaire qui s'appelle Senior Zax bibliothécaire qui était intégré à la vie de la famille qui vivait sur place avec les Gainsbourg et qui est un jeune voilà qui est un typique de ces jeunes intellectuels issus du Stettel des mondes des mondes juifs il y avait aussi à côté de par exemple avec son son homme de confiance s'appelle Mapou c'est le frère du fameux Abraham Mapou le romancier l'un des premiers romanciers de langue hébreu moderne et qui a travaillé donc avec Joseph Eusel jusqu'à sa mort et ensuite avec son fils Horace et le fils de Mapou a travaillé avec les petits-fils etc et d'ailleurs au cimetière du Montparnasse la tombe des Mapou et pas loin de la tombe des Gainsbourg donc voilà pour montrer un peu le personnage évidemment un des grands moments de la réussite de Joseph Eusel à Paris c'est le mariage de sa fille Mathilde dont j'ai déjà parlé son unique fille la plus jeune de la famille enfin son frère sa vie était un peu plus jeune avec avec un jeune Fould Paul Fould qui n'est rien d'autre que le neveu du ministre des Finances de Napoléon III donc là aussi il faut imaginer réussir une telle alliance matrimoniale alors que même pas ce mariage est dans les années 1860 alors que même pas 10 ans après l'arrivée à Paris c'est assez extraordinaire en matière de capacité d'intégration alors évidemment l'argent aide beaucoup dans ce genre d'alliance matrimoniale et d'ailleurs le contrat de mariage est extraordinaire parce que il est extrêmement précis c'est dans on croirait du Balzac d'ailleurs c'est un peu après Balzac mais c'est exactement comme le contrat de mariage de Balzac les deux familles Fould et Gainsbourg ont bien défini tous les engagements des uns et des autres et Joseph Ebzel a bien défini exactement dans quelle mesure et ce qu'il allait donner aux jeunes ménages ce qu'il engageait sur ses actions des chemins de fer russes des trucs etc on a du coup tout un détail mais c'est aussi assez séparé des vraies affaires et affaires importantes qui sont en Russie et donc au moment de la mort de Joseph Ebzel Mathilde qui avait épousé un notaire parce que Paul Fould c'est un notaire fils de notaire qui étaient les notaires les péreurs etc et du coup les notaires de la communauté juive parisienne et bien Paul Fould a su vraiment défendre les droits de sa femme au moment de la mort de Joseph Ebzel qui avait fait deux testaments un testament français un testament russe et l'héritière Mathilde avait devait toucher ce qu'il s'était engagé de donner au moment de sa dot qui était colossal pour l'époque déjà et devait éviter de l'hôtel particulier de l'articite mais on ne parlait pas des biens russes les mines d'or les banques les assurances etc et elle a renégocié donc il y a dans les archives ici dans les minutiers des notaires rue des archives on a tout le dossier de renégociation en fait les frères et on finit par entendre et donc il y a eu une division un peu plus un peu plus équitable des biens à la mort de Joseph Hefzel alors Joseph Hefzel c'est aussi un homme de combat il a il a vraiment il s'est engagé pour soulager les biens enfin la vie de ses co-religionnaires comme je vous l'ai dit il est donc le fondateur de la communauté juive de Saint-Pétersbourg il a lancé l'idée de déjà du terrain pour la future synagogue puis la construction de la synagogue c'est un chantier qui va prendre du temps et il n'enverra jamais la fin en ce qui le concerne ce sera inauguré par son fils Horace mais Joseph Hefzel ne verra pas le résultat de cette longue négociation avec les pouvoirs impériaux à Saint-Pétersbourg il a aussi fondé il est l'un des fondateurs d'une société philanthropique qui est la société pour la propagation de l'instruction parmi les juifs de Russie pour payer qui a été fondée en 1863 qui est une société intéressante parce qu'elle veut vraiment moderniser la vie intellectuelle juive et la question se pose à ce moment là quelle va être la langue de la modernité Joseph Hefzel était pour que les jeunes juifs apprennent le russe pour qu'ils sachent la langue du pays dans lequel ils vivaient mais qu'elle quitte de l'hébreu il était pour aussi l'apprentissage et la modernisation de l'hébreu plutôt que le yiddish donc c'est une vision aussi linguistique spécifique que les gainsbourgs vont soutenir jusqu'à jusqu'à la fin du 19ème au début du 20ème siècle ce qui les mettra quelquefois en porte-info avec d'autres intellectuels juifs qui n'appartiennent pas non plus au même monde social et qui ont une autre vision de la langue de modernisation de la culture juive il y a des débats en tout cas qui sont importants et intéressants cette société elle veut venir en aide évidemment aux étudiants et Joseph Hefzel lui-même soit à travers la société soit à travers son bureau à Saint-Pétersbourg donne des bourses aux étudiants l'un des boursiers il y a beaucoup de boursiers ça peut être des étudiants ça peut être des artistes un des boursiers connu qui lui a rendu souvent hommage c'est Marc Antokolsky qui est un très grand sculpteur je ne sais pas si vous connaissez son nom grand sculpteur de Vilnius très grand sculpteur du coup finalement russe pour le 19ème siècle Antokolsky et qui a été qui a été un des rares et premiers étudiants juifs de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg dans les années 1860 il n'y en a pas eu beaucoup d'autres je pense dans les ateliers de sculpture à ce moment là mais ses œuvres ont marqué son temps il était très apprécié en Russie très apprécié mais aussi très critiqué parce qu'on rentre dans une autre période et à partir des années 1870-1880 le fait d'être juif est évidemment un inconvénient pour quiconque dans l'Empirus mais en fait aussi en Europe en général c'est l'expression d'un antisémitisme qui se fait plus plus virulent donc Marc Antokolsky il a il a été lui aussi est venu vivre en France il était entre la France Vinus et la Russie le tsar a acheté des œuvres de Marc Antokolsky qui sont aujourd'hui au musée russe et il a fait les portraits sculptés de la famille Gainsbourg de Anna notamment la femme d'Horace il a fait aussi le portrait de Joseph Lézel un buste qui se trouvait à l'origine à la synagogue de Saint-Pétersbourg mais aujourd'hui peut-être a été dans le musée dans un des musées de Saint-Pétersbourg mais je ne sais pas où un des autres combats de Joseph Lézel qui est intéressant il s'est battu en 1873 pour que les juifs fassent leur service militaire en Russie et ça c'est un des aspects compliqués parce que c'était un combat qu'il estimait que c'était évident c'est à dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'exception pour les juifs pour la réforme du service militaire alors que le tsar Alexandre II voulait réformer le service militaire Alexandre II qui est un tsar libéral qui est un tsar qui est en train d'essayer de mettre en place de nouvelles choses en Russie donc Joseph Lézel et son fils Horace je pense que c'est plus Horace qui était présent à Saint-Pétersbourg ont vraiment été proches de la commission des réformes du service militaire pour être sûrs parce qu'il y avait un mouvement contraire très puissant et très fort aussi bien du côté d'administration russe que du côté de la communauté des communautés pour éviter que les juifs fassent leur service militaire pour Joseph Lézel c'était évident qu'il n'y avait pas d'intégration évidemment il ne pensait pas du tout à assimilation parce que lui-même n'a jamais renoncé à sa culture juive et pour lui il n'y avait pas d'intégration sans le service militaire sans la défense de la patrie c'est une grande honnêteté intellectuelle je ne pense pas qu'il ait été naïf mais c'est une période où il a cru que ce serait bénéfique aux juifs en réalité et d'ailleurs ses petits-enfants ont tous fait leur service militaire en Russie alors qu'ils étaient élevés à Paris dans leur hôtel particulier de la hôtel site donc ça devait être un choc assez important parce qu'en revanche les petits-fils plongés dans le bain militaires russes se sont rendus compte rapidement que ce n'était pas parce qu'on était le fils du baron de Gainsbourg parce qu'entre temps il avait été anoubli qu'on allait avoir des passe-roits et que le fait d'être juif était évidemment dans l'armée russe était un inconvénient important mais donc l'aîné de ses petits-fils Jacques de Gainsbourg fait la campagne contre la Turquie en 1877-1878 au moment de la mort de son grand-père et c'était pour Joseph Evzel très important il avait soutenu son opinion envoyé des courriers dans toutes les communautés juives de l'Empire pour expliquer sa position c'est un courrier du fou imprimé diffusé dans les journaux ou envoyé personnellement dans les journaux juifs et qui exprimait cette opinion et c'est évidemment une idée intéressante est-ce que vous avez trouvé des choses sur des documents sur manger cachère à l'armée est-ce qu'il a exigé comment il n'a pas donné le moyen de manger cachère dans ce courrier il n'y a absolument pas ça c'est un des éléments évidemment je dirais qu'il y a l'intention qu'il avait qui était que surtout il fallait éviter que les juifs puissent être accusés d'antipatriotisme et je pense que c'était ce qu'il avait à coeur ensuite dans les négociations j'ai pas d'idée mais en revanche il y a une correspondance sans doute avec à ce moment là avec les responsables des communautés juives qui existent à Saint-Pétersbourg et qui est en hébreu en général donc il y a été une correspondance que moi quand les documents paraissaient essentiels j'en ai fait la copie j'ai demandé aux archives de leur faire la copie mais j'ai pas pu les lire malheureusement il y a des choses sans doute intéressantes et il y a dû avoir des discussions très vives à ce moment là autour de cette idée sur ce sujet je voulais vous poser une question est-ce que ce service militaire pour les juifs ne se révélait pas très contraignant parce qu'il n'était pas obligé de faire beaucoup d'années alors ça c'est notre période ce qu'on appelle ça c'est l'ancien service militaire on est sorti de cette là c'est le service militaire commun pour tous c'est l'idée d'un service universel et je pense que l'idée de Joseph était d'arriver à une modernisation et une intégration ça n'a pas évidemment ça s'est heurté à une réalité qui était tout autre et ça n'a pas été ça n'a pas été une et d'ailleurs les communautés juives tant qu'elles pouvaient ont continué à essayer d'éviter à ce que les jeunes juifs fassent leur service militaire et du coup l'administration impériale se tournait toujours vers les Gainsbourg à Saint-Pétersbourg en leur demandant d'intervenir et les Gainsbourg ont fait faire énormément de rapports donc il y a tout un engagement qui est un peu fastidieux et qui leur a été reproché aussi à la veille de la première guerre mondiale toute une série de rapports de compilations de sources où ils ont montré que pas du tout les juifs n'essayaient pas de se soustraire au service militaire que tel chiffre était bon etc donc il était un combat peut-être un peu vain étant donné la réalité de la situation mais en tout cas voilà un des éléments de ces combats au moment de sa mort en 1878 il va mourir à Paris on voit qu'il a été quand même un homme d'affaires assez prévoyant et assez génial puisque son testament russe que j'ai pu retrouver par chance chez un de ses héritiers qui était dans un carton bien rangé mais dont personne ne savait que c'était le testament le fameux testament de Joseph Heusel incroyable testament parce qu'il organise sa succession et la succession de ses affaires de façon très précise il fait organiser un bureau des héritiers un bureau des héritiers qui vont être contraints de travailler ensemble pendant une période donnée au moins je crois que c'est 3 ou 4 ans ce bureau des héritiers donc il va permettre de remettre à plat tous les comptes parce que les choses devaient être quelques fois un petit peu embrouillées ce bureau des héritiers il fait nommer aussi des médiateurs en cas de querelle entre ses enfants et ses héritiers c'est incroyable de modernité et de prévoyance les querelles arriveront quand même puisqu'il n'avait pas prévu que Mathilde sa fille allait se saisir de ce problème mais enfin il y a quand même cette idée autre élément alors moi j'ai eu le document en français le document parce qu'il y a une partie de la famille du coup qui est Mathilde Fould Salomon qui est en charge de la banque familiale à Paris Mathilde et Salomon sont arrivés très jeunes ils ont vécu leurs premières années à Kamenetspodolsk puis ensuite à Paris donc eux sont plus francophones donc le et c'est les archives de Salomon ce testament était dans les archives de Salomon donc c'est c'est pour ça que je l'ai retrouvé en français donc dans la traduction peut-être faite par Mopou justement Mopou pardon traduction bonne traduction où le russe est très présent derrière et il y a une version russe qui doit exister quelque part donc voilà ça c'est d'une prévoyance inouïe autre aspect très prévoyant de Joseph il demande aussi à ses héritiers de respecter finalement de rester fidèle à leur foi et de rester fidèle à leur patrie la Russie donc c'est un c'est une demande conséquente et ils le feront ils resteront fidèle à leur foi voilà ça c'est un domaine un peu particulier mais dans l'ensemble resteront fidèle à cette foi et fidèle à leur patrie aussi puisque au moment du changement en France du droit du droit de la nationalité dans les années 1880 proposition est faite aux enfants Gainsbourg qui sont nés en France de petits enfants d'obtenir la nationalité française et ils la refusent et leurs héritiers actuels ils n'auraient complètement en fait ils ont dû faire ensuite du coup des demandes de naturalisation française alors que le courrier qui répondait à leur refus leur précisait vous refusez une fois vous n'aurez plus jamais le droit de enfin il y avait vraiment un engagement fort donc rester russe même s'il vivait pour certains en France et puis aussi un homme prévoyant puisqu'il a prévu pour son repos éternel une concession qu'il a acheté au cimetière du Montparnasse la concession Gainsbourg du cimetière du Montparnasse c'est la plus grande concession du cimetière au but de 70 places donc une ambition dynastique forte elle est pleine à mausolée à mausolée non non ils peuvent encore si vous êtes si vous êtes si vous êtes à mausolée intéressant je sais que quand j'étais en train de le je cherchais la place du tombeau Gainsbourg comme ça en regardant mes pieds et puis il y avait un employé de pompe funèbre qui travaillait à proximité je lui dis vous ne sauriez pas par hasard où se trouve la tombe des Gainsbourg il m'a dit c'est pas compliqué c'est la plus grande elle est juste devant vous la plus grande du cimetière mais ce qui est émouvant aussi c'est de se dire que ce patriote russe ce qu'il avait compris c'est que quand même pour le repos éternel il serait peut-être mieux des Gainsbourg à Paris qu'en Russie et ça a quelque chose d'assez d'assez émouvant mais il n'y a pas des Gainsbourg qui avaient capé à Saint-Pétersbourg alors du coup aucun Gainsbourg sauf David l'orientaliste qui était très attaché à la vie pétersbourgeoise et qui n'a pas été vraiment pas enfin qui a été élevé veut-il cite qui a épousé sa cousine germaine la fille d'Ori son oncle et ils sont allés vivre à Saint-Pétersbourg et lui il a voulu être enterré à Saint-Pétersbourg il était un des chefs de la société très pieux très savant et plus savant sans doute en termes religieux que son grand-père Joseph Fézel et il a voulu être enterré à Saint-Pétersbourg donc c'est l'unique tombe Gainsbourg à Saint-Pétersbourg c'est David donc comme j'ai été assez longue j'en suis finalement arrivée à la mort de Joseph Fézel je ne sais pas si vous voulez que je continue j'aborde un peu la filiation ou je m'arrête là et puis si vous avez des questions je réponds à des questions si je peux y répondre puisqu'il est déjà 8h50 peut-être ce qui est arrivé après 17 alors ce qui est arrivé après 17 j'imagine que vous pouvez tous en avoir une idée voilà assez précise bien évidemment ceux qui étaient à Saint-Pétersbourg ou en Russie ont été pris dans les répressions soviétiques ils ont eu plutôt de la chance parce que le baron de Gainsbourg Sacha de Gainsbourg qui est habité dans un magnifique palais sur la milieu de Naya son balcon donne sur l'ermitage qui avait été officier comme tous les Gainsbourg ils avaient fait leur service militaire il avait donc été officier de l'armée de Saris donc il a été arrêté par les bolcheviques en tant qu'officier de l'armée de Saris et internés à Kronstadt Champs-Sinoui ils ont réussi la communauté juive ils n'avaient pourtant c'est très intéressant d'observer les démarches qui ont été faites parce que ces filles ont raconté tout ce qu'elles ont essayé de faire à ce moment là il avait épousé Rosa Warburg qui n'était pas russophone donc c'est les enfants qui ont fait les démarches les jeunes filles c'est intéressant de voir ce qu'elles ont raconté parce que les Gainsbourg qui étaient tellement intégrés à la communauté juive de Saint-Pétersbourg qui avaient fondé l'orphelinat qui avaient fondé la synagogue qui avaient fondé les bureaux de secours au moment des pogroms je ne suis pas revenue sur cet épisode bref qui avaient été vraiment très engagés n'avaient en fait quasiment aucun contact chez les bolcheviques c'est très intéressant en matière d'univers qui ne se croise pas c'est pas complètement étonnant puisque un monde athée face à un monde très pieux et très traditionnel d'une certaine façon donc grande difficulté à obtenir des contacts mais finalement par chance avec beaucoup d'insistance ils obtiennent ils obtiennent la libération et là ils se rendent compte qu'ils restent encore un peu du coup mais Sacha se rend compte qu'il faut partir et il organise le départ du côté de ses neveux justement les enfants de David l'orientaliste ils étaient engagés dans le premier conflit mondial comme pas mal d'ailleurs de cousins de leur génération tous dans le même camp parce qu'il y en a qui servaient dans l'armée mais il y a des héritiers Gainsbourg en Roumanie il y en a qui étaient en France qui ont servi sous l'uniforme français il y en a qui ont c'est comme ça aussi qu'ils ont obtenu finalement la naturalisation française après l'avoir refusé il y en a qui ont servi sous l'uniforme britannique pendant le premier conflit mondial il y en a qui ont servi l'uniforme russe parmi ceux qui ont servi sous l'uniforme russe ils vont se retrouver du côté des blancs et il y en a un qui va mourir vraisemblablement de maladie oui de maladie donc pendant la guerre civile et un autre qui va être porté disparu ça c'est un des fils d'Horace qui s'était engagé dans le dans le j'ai un trou qui s'était engagé en tout cas dans le bataillon des Caucasiens parce qu'il trouvait l'uniforme très élégant et la guerre civile a été particulièrement rude sur le front du Caucase et il a été porté disparu et la famine a su qu'il était mort que très longtemps après ça c'était le c'était le destin de Berza qui avait été par ailleurs le financier et le partenaire de Diaghilev le fondateur des balais russes donc voilà la disparition de Berza quelque part au Caucase la révolution ensuite la plupart ceux qui sont à Odessa les achkénazis etc. ont des difficultés beaucoup de difficultés sont très en danger mais arrivent à partir à négocier le départ par bateau et donc une importante partie de la famille se retrouve finalement en 1919 1920 à Paris mais ils ont tout perdu ils ont tout perdu il y avait aussi une branche de la famille parisienne Horace qui était avec ses 13 enfants avait été un père extrêmement prévoyant et les mariages de tous les enfants ont été assez sérieusement organisés donc une fille qui a épousé un achkénazi une autre fille qui a épousé un Guttmann à Vienne deux filles non une fille qui a épousé un Dodge de la Meurthe à Paris cette fille un fils pardon un fils qui a épousé une Dodge de la Meurthe à Paris et grâce à ce Pierre de Gainsbourg donc petit fils de Joseph Hewzel marié à Yvonne Dodge de la Meurthe donc fortune colossale finalement l'entraide familiale va jouer et tout le monde va réussir à survivre dans l'exil en tout cas de façon élégante même si c'est une rupture énorme pour la famille puisque je pense que leur raison d'être économique mais aussi sociale et aussi communautaire elle était quand même à Saint-Pétersbourg dans les oeuvres qu'ils ont fondées il y a une oeuvre importante qui s'appelle L'Orte oui justement c'est de ça donc je voulais vous poser la question et L'Orte elle est fondée par tellement moderne maintenant et qui s'est dispersée tellement dans le monde entier et mon beau-père était directeur de L'Orte rue des Rosiers ben voilà l'Orte ça a été fondée pas uniquement par Horace mais en partie par Horace dans les années 1880 à Saint-Pétersbourg et aujourd'hui c'est World Hort ils ont rouvert et ils ont appelé Hort Russie Gainsbourg il y a une dizaine d'années exactement ça c'est une très belle et ses héritiers parmi ses héritiers certains ont été très engagés aussi dans L'Orte donc ça c'est aussi c'était un des combats de la famille d'apporter justement l'éducation la possibilité aussi d'un travail l'artisanat et de développer l'agriculture j'en ai pas parlé mais Joseph Hefzel avait investi énormément d'argent dans l'achat de terres agricoles peut-être d'ailleurs un peu dans la région en tout cas en Crimée avec l'espoir transmis à son fils Horace l'espoir de faire vivre ainsi des familles juives et de créer des colonies juives ça n'a pas abouti c'est un sujet qui n'a jamais vraiment abouti donc voilà parmi les projets multiples dans le un des aspects aussi très intéressants de cette famille d'engagement d'ordre culturel David de Gainsbourg donc qui était un orientaliste a été l'auteur avec le plus grand critique d'art et historien d'art russe de son époque Stasov a été l'auteur d'un livre qui s'appelle l'ornement juif ou l'ornement hébraïque qui est un recueil donc qui est un très beau livre un livre d'art un recueil des plus belles enluminures des manuscrits juifs de sa collection ou des manuscrits collectés en Espagne en Allemagne par David de Gainsbourg des dessins donc cette idée de l'ornement juif c'est l'idée d'une esthétique propre à la culture juive puisée dans les manuscrits médiévaux et publiée il y en a un exemplaire hommage ici il y a quelques exemplaires qui se promènent comme ça en France en Russie ou en Allemagne et ça a inspiré quand même on dit que Chagall l'a eu entre les mains ça a inspiré Ilia Ginzbourg un jeune sculpteur juif élève de Dantokolski donc voilà ça c'était une démarche d'engagement fort en termes de rayonnement de la culture juive montrer qu'il y avait il y avait des possibilités de développement artistique liées à cette tradition de l'enluminure juive et puis le jeune frère de David Vladimir qui avait épousé Clara Brodsky donc l'héritière de cette famille importante du commerce du sucre à Kiev vivait lui à Kiev c'était un des rares membres de la famille de cette génération à ne pas être entre Saint-Pétersbourg Paris Londres voilà à être à Kiev et il a soutenu il a été finalement l'unique mécène même si au départ il y en avait plus sur le papier l'unique mécène de l'auteur du d'e-book je vais retrouver le nom de Hanski merci pardon l'unique mécène de Hanski pour la fameuse expédition ethnographique et photographique et de recueil enfin l'expédition ethnographique qui portait comme nom premier expédition Baron de Gainsbourg c'était le premier nom de cette expédition ethnographique expédition Baron de Gainsbourg en l'honneur d'Odoras qui était déjà décédé à ce moment là donc ça ça a été une oeuvre soutenue par son fils Vladimir et c'est à Vladimir que Hanski confie le premier le manuscrit du d'e-book et il y a une correspondance des lettres qui d'ailleurs ont été publiées là en l'occurrence c'est pas des trouvailles d'archives un échange sur le sujet du d'e-book donc on voit une famille qui finalement a tenté autant que possible et puis ensuite l'entre-deux-guerres en France pour certains à Amsterdam pour certains en Suisse pour certains en Angleterre un entre-deux-guerres où il y a encore un membre de la famille qui a réussi à refonder une banque Gainsbourg qui est Jacques le petit-fils aîné de Joseph Heusel qui est plus difficile à cerner parce qu'il reste peu d'éléments le concernant peu d'archives mais qui était un financier génial extraordinaire entre Londres et Paris qui a dû tout réinventé parce qu'il n'a pas hérité de la banque qui s'est lui-même reformé a refondé une banque et qui a été le père de Nicky le fameux Nicky de Gainsbourg qui était un homme élégant un dandy qui une figure à la fois du Paris de l'entre-deux-guerres un petit peu comédien mais surtout magnifique personnage et qui ensuite a émigré à New York dans les années 30 était une des figures de la vie élégante et de la mode minorkaise le modèle de Calvin Klein etc d'un certain nombre de couturiers russes il était l'une des plumes de Vogue et des magazines de mode il était vraiment un homme qui a fait la mode pendant ces années-là c'était l'héritier unique de Jacques les relations n'ont pas dû être bonnes enfin bref on a peu d'éléments et puis la seconde guerre mondiale arrive et là Dieu merci chez certains enfants prévoyants ils avaient prévu qu'il fallait quand même que leurs parents qui n'avaient pas de papier d'identité qui étaient apatrides en fait toujours n'avaient fait aucune démarche pour obtenir la nationalité française avant 39 dans les années milieu des années 30 certains enfants ont fait les démarches pour que leurs parents obtiennent des papiers ils ne s'étaient même pas posé la question ils vivaient quand même dans la nostalgie de la Russie dans cette entre-deux-guerres et quand la deuxième guerre arrive et bien une partie importante de la famille qui vivait en France a réussi à s'exiler soit par la Suisse soit par l'Espagne et a quitté la France avant que ce soit trop tard certains membres de la famille se sont engagés dans la résistance et dans la alors certains dans le du côté de la résistance britannique en France Philippe de Gainsbourg d'autres se sont engagés très jeunes on rejoint en fait la France libre et on d'ailleurs il y a eu plusieurs morts dans la guerre dans l'année 44 on va violent en Alsace donc plusieurs morts de jeunes Gainsbourg et puis il y a eu aussi oui un engagement dans la France libre aussi par New York justement le fils de Salomon Alain de Gainsbourg ses parents avaient réussi à immigrer à New York il avait il a signé le jour de sa majorité il a signé ça je l'ai retrouvé dans les archives militaires à Paris il a signé au bureau de la France libre à New York son engagement pour le pour le rejoindre la France libre c'est assez émouvant parce que c'est un jeune homme qui pouvait vivre très agréablement à New York sans s'embarrasser de revenir au coeur de la tourmente et ça a d'ailleurs été pour lui pas évident parce qu'arriver à Londres on l'a tout de suite intégré à l'école des cadets de la France libre parce qu'il était très jeune qui était l'école que le général de Gaulle avait voulu et qui a été le Saint-Cyr en fait de la France libre donc ils avaient une ils avaient mis en place des études et un entraînement militaire extrêmement rude et ce jeune Gainsbourg était sans doute pas fait du tout pour la carrière militaire par ailleurs donc il le fait ensuite il a fait partie de l'armée de libération de l'Allemagne et puis voilà ensuite il est rentré il s'est marié il avait jamais raconté tout ça à ses enfants qui ne savaient même pas qu'il avait été cadet de la France libre c'est quand même assez impressionnant mais bon je pense que les traumatismes postérieurs c'est à dire la libération de l'Allemagne éventuellement le contact avec les camps etc ont dû faire il n'y avait pas du tout il y avait sans doute un épisode un peu compliqué et finalement parmi les héritiers de Joseph Elzel peu ont été sont morts dans dans la Shoah dans les camps il y en a bien sûr mais il y a une il y a notamment une jeune femme qui a été qui est une héritière Gutmann Gersbourg Gutmann qui a fui Vienne avec sa famille et ils ont été ils ont été arrêtés à Nice dans les ravages de Nice et déportés et sont morts donc elle est morte elle à Auschwitz voilà parmi et il y en a aussi sans doute dont je connais moins mais qui des héritiers aussi qui avaient se trouvé à Prague dans ces années là qui ont vraisemblablement aussi donc voilà pour le et du coup après la seconde guerre mondiale c'est une famille qui à nouveau doit se recomposer d'une certaine façon et voilà c'est le rapport avec la France qui a un peu évolué entre temps un ancrage plus fort du côté des Etats-Unis certains sont allés vivre là-bas très clairement et ils s'y trouvent encore aujourd'hui ça a entraîné une deuxième deuxième phase d'exil donc voilà merci beaucoup de applaudissements 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 applaudissements